... Bienvenue à l'entretien de la semaine. Aujourd'hui, nous avons l'immense joie de recevoir une personnalité de marque que vous allez découvrir avec nous dans quelques instants. Il s'agit de Rémi Rion, directeur général de l'Agence française de développement, établissement public, dont la mission est de financer et d'accompagner les développements des pays du Sud et des Outre-mer français. Parcours académique impressionnant, ancien élève de l'École normale supérieure, des Sciences Po et de l'École nationale d'administration, conseiller maître à la Cour des comptes, Rémi Rion a débuté sa carrière à la Cour des comptes et puis à la Direction générale des Trésors, où il a notamment œuvré à la coopération avec les pays de la zone franc. Comme directeur de cabinet du ministre français de l'Économie, des Finances et des Comences extérieures, Pierre Moscovici, de 2012 à 2014, il a participé à l'effort de redressement de la compétitivité de l'économie française, au rétablissement des comptes publics et au traitement de nombreux dossiers financiers et industriels. Mais c'est l'Afrique et les développements qui servent des fils rouges à son parcours. Pour son premier poste, il suit notamment des affaires de la zone franc. Multipliant les allées et retours sur le continent, il parcourt pendant trois ans les 14 pays qui la composent et bien d'autres pays africains. En 2014, il est nommé par Laurent Fabius, secrétaire général adjoint au ministère des Affaires étrangères et du Développement international. C'est spécialiste des finances publiques, contribué à la réforme des opérateurs et instruments financiers au service du commerce extérieur, du tourisme et de l'attractivité du territoire. Historien de formation, normalien, Rémi Rio, 52 ans aujourd'hui, marié et père de trois enfants, est connu pour être un homme de dialogue, sa connaissance des institutions et des entreprises françaises, sa passion pour les questions du développement et du climat, ainsi que sa proximité avec l'Afrique, sont autant d'atouts pour élever le défi de l'AFD, l'Agence française des développements. Bienvenue, monsieur Rio. Merci à vous, Patrick. Merci pour l'invitation. Voilà. Donc, après cette présentation, vous êtes donc à la tête de cette grande organisation qui est l'AFD, l'Agence française de développement, depuis 2016. Quelles ont été pour vous les priorités en acceptant de prendre les rênes de cette organisation ? Alors, oui, j'ai eu l'honneur d'être nommé, il y a maintenant près de six ans, à la tête de l'AFD, qui est une vieille maison. C'est la plus ancienne des banques publiques de développement à vocation internationale. Elle est née dans le fracas de la Deuxième Guerre mondiale, à Londres, fondée par le général de Gaulle. C'était la caisse de la France libre. Et puis, très rapidement, en Afrique, puisque, vous le savez, c'est l'Afrique qui a libéré la France, qui a libéré l'Europe du joug nazi à l'époque. Et c'est ça, l'histoire de l'AFD. Ce n'est pas du tout une histoire coloniale. C'est une histoire de guerre. C'est une histoire de résistance. Et on espère que ça peut être utile, bien sûr, dans les crises actuelles, d'avoir une institution qui a ça dans sa mémoire. Moi, j'ai eu des prédécesseurs, bien sûr, que je salue. Moi, j'ai pris les rênes en 2016, c'est-à-dire au lendemain de l'accord de Paris sur le climat. Donc, l'Afrique, un continent vaste et assez complexe dans sa diversité. Comment définir les priorités de la politique française de développement en tenant compte des intérêts des uns et des autres, tout en prenant le temps d'écouter tout le monde ? Alors, vous avez eu la gentillesse de relever dans mon parcours que quelles que soient les fonctions que j'ai occupées, nationales, internationales, moi, j'ai toujours gardé l'Afrique au cœur. C'est le cas de toute l'AFD, je dirais. Nous, quand on considère un problème, on se pose tout de suite, on raisonne d'abord par rapport à l'Afrique et à notre relation avec l'Afrique. On a une vision de l'Afrique un peu particulière. Nous, on appelle ça toute Afrique, c'est-à-dire on a arrêté de couper l'Afrique en rondelles entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, les anglophones, les francophones, toutes ces choses-là. Vraiment, toute Afrique, ça veut dire on regarde l'Afrique comme un tout, l'Union africaine, la mesure de l'Afrique. L'Afrique, c'est l'Inde au plan économique, au plan démographique. C'est même plus que ça au plan économique d'ores et déjà. Personne ne lui donne ce statut, en fait. Vraiment, aujourd'hui, dans le monde économique et financier, toute Afrique, c'est aussi toutes les Afriques, parce qu'il y a évidemment, une fois qu'on a regardé l'ensemble, il faut prêter attention à l'extrême, diversité, richesse, immensité de l'Afrique. Puis je dirais, toute Afrique, c'est un peu tout pour l'Afrique. C'est-à-dire, faisons le maximum, investissons le plus possible dans l'expérience africaine. Donc on le fait à l'AFD. La moitié des financements de l'AFD, 12 milliards d'euros par an, sont pour l'Afrique. Alors, parlons du Rwanda. L'AFD a pris pied au Rwanda en 2019, après des fortes tensions entre les deux pays, la France et le Rwanda, et un lourd passif engendré par les génocides perpétrés contre les Tutsis. Quelle priorité s'est donnée l'organisation dont vous avez la charge en commençant à travailler dans le pays ? Alors, je dirais, nous, on n'a pas de priorité. C'est-à-dire, moi, j'ai coutume de dire, c'était le titre de notre anniversaire il y a quelques semaines, on avait intitulé ça 80 ans du côté des autres, ce qui est une formule un peu radicale, vous voyez. C'est-à-dire, nous, dans l'équipe de France à l'international, je pense que l'AFD, la politique de développement, c'est ceux qui devons nous tourner le plus, être à l'écoute, comprendre les dynamiques de développement, ou ce qui coince peut-être et retarde le développement. Donc, je dirais, les priorités de l'AFD, ce sont les priorités du Rwanda, en fait. Donc, nous, notre travail, c'est pour ça que c'est ma quatrième visite ici au Rwanda depuis juin 2019, donc en moins de trois ans. C'est le pays au monde où je me suis rendu le plus régulièrement, en fait, malgré le Covid qui nous a empêché de voyager, à l'écoute, vraiment, des demandes des Rwandaises et des Rwandais, et bien sûr de leurs autorités, de ceux qui les représentent. Le président Kagame, quand je l'avais rencontré en juin 2019, donc c'est vrai, j'étais le premier directeur général de l'AFD à venir à Kigali depuis 1992, pour les raisons, bien sûr, que vous savez, qui m'ont conduit, bien sûr, à commencer cette visite en 2019 et celle de cette semaine au mémorial de Guissosie pour rendre hommage et, pour toute ma délégation, prendre la mesure de ce qui s'est passé dans ce pays avec le génocide des Tutsis, et voir comment on peut bâtir, réconcilier, renouveler notre relation. Donc, le président de la République m'avait demandé éducation, et en particulier éducation en langue française. Donc, on a fait un programme avec l'Organisation internationale de la francophonie, votre compatriote Louise Mouchiki-Wabo, avec beaucoup d'acteurs, pour remettre du français dans les curriculats des écoliers rwandais et conforter cette place de hub qu'est le Rwanda dans la sous-région. Énergie, bien sûr, des programmes pour l'accès à l'énergie dans différentes régions. On travaille aussi sur le barrage de Rousizi 3 dans un contexte d'intégration régionale. Et puis, bien sûr, la santé. La santé, ça a été des prêts pour 100 millions d'euros, un peu d'urgence dans la crise Covid-19, pour vous accompagner dans la réponse, la stabilisation. J'espère, je crois que ça a été précieux. Et puis, maintenant, on passe dans une phase plus structurelle, je dirais, avec à la fois l'appui à l'agence du médicament. Il y a tout un débat. Et peut-être, je l'espère, un appui à l'industrie pharmaceutique rwandaise, la production, vous le savez, de vaccins. Et puis, l'autre demande qui nous a été faite, c'est l'hôpital de Moussantzé. Donc, voilà, on est en train d'étudier ça. Donc, vous voyez, des secteurs, je crois, très importants. Et puis, j'en ajoute un dernier, parce qu'il me tient à cœur. On essaye de mettre du sport partout dans nos programmes, dans nos actions, parce que je crois que le sport, c'est un domaine économique à part entière. Il y a de la création de valeur dans le sport, comme dans la culture. Et puis, c'est un accélérateur de développement. C'est quelque chose pour connecter, parler avec la jeunesse, en France, au Rwanda, partout. Et puis, la convaincre, finalement, l'embarquer dans les bonnes dynamiques, dans les bonnes actions. Et surtout, je me souviens, puisque j'étais là au mois de mai dernier, lors de la visite du président de la République, historique, du président de la République, Emmanuel Macron. Et je me souviens que cette journée a commencé à Guissosy, bien sûr. Avec les paroles que... L'acte unilatéral, les paroles qu'a déposé le président Macron en hommage aux victimes. La réponse du président Kagame, ensuite. Le centre de formation professionnelle, on fait ça aussi, à Toumba. Et puis, on a terminé la journée, cette magnifique journée de réconciliation. On l'a terminée au stade, puisqu'il y avait, à l'époque, la Basketball Africa League, qui tenait, vous le savez, sa phase finale. Donc, on a assisté au match des Patriots. On les a vus gagner. Et on a compris que cette conjonction d'actions, finalement, toute singulière, évidemment, je crois qu'elle participait de cette grande visée politique, de réconciliation, si longtemps attendue, entre nos deux pays. Pour terminer cette partie de l'entretien, vous avez, au cours de ce séjour au Rwanda, rencontré plusieurs autorités politiques. Vous pouvez un peu nous retracer quels échanges vous avez eu avec ces différentes autorités ? Alors, si je dirais, moi, je suis venu, c'est la quatrième fois, je suis venu en juin 2019, on m'a fait un certain nombre de demandes. Donc, je dirais, le premier objectif de cette visite, c'était une visite un peu de suivi, c'est-à-dire de vérifier que les engagements pris, on s'est engagé à apporter 500 millions d'euros entre 2019 et fin 2023. Ce n'est pas de l'aide, moi, je n'aime pas le mot d'aide, c'est de l'investissement, en fait. On croit au Rwanda, on veut investir au Rwanda pour les Rwandaises et les Rwandais, puis aussi dans notre intérêt, parce qu'on veut créer du lien fort et positif avec la France. Donc, j'ai vérifié ça et on est on track. On a fait 218 millions d'euros d'engagement à la date de ma visite et on prévoit d'en faire plus de 100 chaque année d'ici à 2023. Donc, je crois qu'on tiendra l'engagement qu'a pris le président Macron, évidemment, à la lettre, à l'europrès. J'ai vérifié ça, puis surtout, on a beaucoup de choses à faire ensemble. Donc, je suis venu à l'écoute des autorités rwandaises pour trouver les projets d'avenir. Donc, j'ai vu le ministre de la Santé, le ministre de l'Économie, de la Planification économique, le ministre des ICT, le ministre des Sports, j'en parlais, le ministre de l'Éducation, pour vraiment être à l'écoute et adapter les outils du groupe AFD. Ils sont nombreux, divers, là où on pourra être, je crois, le plus utile. Donc, voilà, une visite de suivi et puis une visite d'avenir, je crois, pour aller plus loin ensemble. Merci beaucoup, monsieur Rémi Rion. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le directeur général de l'Agence française des développements, établissement public, dont la mission est de financer et d'accompagner les développements des pays du Sud et des Outre-mer français. Merci.